... Connaissez-vous la peinture vietnamienne du XXe siècle ? Il n'est pas toujours simple de comprendre cet art. Entre portraits et paysages, les peintres vietnamiens utilisent plusieurs supports dont la soie, la toile et la laque. Exerçant au Vietnam ou en France, les artistes vietnamiens dédient leur art aux couleurs et à la tradition. Quelques noms comme Lê Phô, Máí Thú ou encore Vú Cáu Dám se trouvent dans les maisons de vente aux enchères. Mais alors, quelles sont leurs spécificités ? Lê Phô est un graveur et peintre vietnamien du XXe siècle. Il est connu pour ses portraits féminins, ses œuvres fleuries sur soie ou sur toile. Les techniques utilisées par les peintres vietnamiens varient. L'huile, la gouache ou encore l'encre inspirées des traditionnelles calligraphies chinoises. Pour la majorité de ces artistes, les femmes, la famille et la poésie sont au centre de leurs procédés créatifs. Máí Thú est notamment particulièrement célébré pour ses toiles colorées, illustrant l'univers familial et maternel à la manière asiatique. Les aplats de couleurs dominent sur des formats généralement rectangulaires étirés en hauteur. Quelques-uns d'entre eux furent formés par des peintres français, ce qui entraîna chez les artistes une ambivalence de style entre influences occidentales et traditions orientales. Máí Thú, par exemple, viendra en France en 1937 pour l'exposition universelle. Il s'engagera dans l'armée française pendant la guerre et s'installera à Mácon où il réalisera de nombreux portraits de familles et plusieurs scènes de guerre. Mais alors, quelle est la cote de ces artistes vietnamiens du XXe siècle ? Les estimations varient en fonction des artistes. Les prix des peintures de Vú Cáu Dám ou encore de Lé Phô commencent à quelques centaines d'euros mais peuvent atteindre plus de 350 000 euros. La cote du peintre Máí Thú étale légèrement en dessous, atteignant 100 000 euros pour une peinture. Les dessins sont cependant très souvent appréciés et peuvent atteindre 100 000 euros. La maison de vente Sotheby's enregistra en 2021 un véritable record de vente pour l'artiste Máí Thú avec le portrait de Máí Thú, adjugé à 2 148 900 euros. Le peintre Lé Phô connut également un véritable record de vente avec une toile dénommée Nú vendue par la maison de vente Christie's en 2019 à 1 022 868 euros. Alors soyez attentifs, peut-être qu'une de ces incroyables toiles se cache chez vous. N'hésitez pas à vous tourner vers des experts et demandez une estimation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada